Salut gang, dans cette capsule on explore la piste Wolverine au sentier du Moulin. La piste est située dans le secteur tourbillon, elle est de 2.3 km et s'adresse à des riders de calibre avancé. Si vous êtes intermédiaire, il n'y a pas de problème, on peut toujours contourner les passes un petit peu plus difficile. Par contre, si c'est votre première fois, peu importe le calibre s'il vous plaît, arrêtez, il y a des sections qui s'appellent Pro-Line, ils sont identifiés et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire dans cette capsule-là avec vous, on va décortiquer ces sections-là et puis je donne par la fin des petits conseils de pilotage. Suivez-moi! Donc, la Wolverine, ça descend majoritairement. Par contre, il y a un peu de montée et c'est au début de la piste vraiment que ça monte. On voit vite la caractéristique de la Wolverine dans le granit. Comme dans l'Ouest Canadien par contre, ça grippe au bout d'une journée qui pleut un petit peu aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Fait qu'à partir de là, ça devient intéressant. Ça commence à descendre un peu plus et à être technique. On continue! All right! Petite section ici que je trouve intéressante de la Wolverine. On n'est pas encore dans la descente, la montée est pas mal terminée. Il y a une section ici qui se passe un petit peu plus à base vitesse. Technique de vélo-montagne qu'on apprend, propulser le vélo. Vous n'avez pas beaucoup de vitesse, vous ne voulez pas plonger du devant. Fait que pour ce faire, on a des fois tendance à s'asseoir sur le vélo. Il ne faut pas s'asseoir. Il faut, à contraire, plier les coudes, propulser le vélo. De sorte qu'on a un contrôle sur le vélo. Il ne veut pas que le vélo plonge. En propulsant, on garde le contrôle sur le vélo, puis on garde notre flot, on garde notre vitesse. On regarde ça ensemble. OK! Là, ça commence à être sérieux. Première section Pro-Line, fait qu'on va la regarder ensemble. Donc, cette section-là est annoncée avec la petite pancarte danger. Vous avez un Chicken Pass qu'on va voir à droite, mais la Pro-Line, la première, elle se situe là. Ici, vous êtes en amorce. Fait que contrôlez votre vitesse. Donc, j'explique les deux lignes possibles. Premièrement, si vous regardez en terre là, c'est la Chicken Pass. Puis ensuite de ça, à gauche, la Pro-Line. Une section passablement abrupte. Pas beaucoup de surface de freinage ici. Fait que l'amorce est super importante. de contrôler votre vitesse. Puis ici, freinage léger. Si vous voulez aller faire la Pro-Line, il faut passer sur ce moton de rush-là ici. Tandis que la Chicken Pass va se faire à droite. On regarde la Pro-Line. Fait que c'est super important, si vous laissez la Pro-Line, ça se joue ici là. Si vous êtes à droite de ça, naturellement, vous allez aller vers la Chicken Pass. Fait que, on veut aller sur la Pro-Line. On passe ici. On descend. Et là, deuxième difficulté de cette section-là. Donc, juste avant la section de la Pro-Line, on a eu une section difficile. Ici, c'est comme une plateforme si on veut. Fait qu'on a la chance de réduire notre vitesse si on s'est mis à accélérer un petit peu. Deuxième section aussi, qu'il va falloir gérer notre vitesse, contrôler notre freinage. C'est dans cette section-là où il n'y a pas une ligne évidente. Toujours plus facile en vélo. Fait qu'il n'y a pas une ligne évidente pour vraiment y aller ici. Puis, à la fin, c'est là la difficulté un petit peu. Il y a comme une espèce de V en roche. Donc, au moins, cette roche-là, contrairement à de la terre, elle va toujours rester. Fait que notre appui est là. Fait que si on a contrôlé bien notre vitesse ici, on peut se laisser aller un petit peu ici. Puis freiner avant notre prochaine section. Je vais faire la Pro-Line. Fait que je vais aller vers la gauche. Et voilà. Ensuite de ça, j'ai la chance de récupérer si je veux. Gérer ma vitesse. Je me laisse descendre. Et voilà. All right. En sortie. Ça pop ici. Quelques roches. Il faut danser. Wouhouhou. Nice. Oh, wow. Une section un peu plus naturelle. Moins dénudée. Il y a de la terre. Oh, ouais. Birage un peu plus serré off-camber. Mais ça grippe. Ici, là. Ouais. Ça me donne du flot. Je sais que les sentiers du Moyen ont organisé quelques accès d'évacuation. Une baddock, malheureusement, ça peut arriver. Fait que si ça arrive, vous repérez ces pancartes-là. Prochaine section, juste avant d'arriver à la grosse slab. On a un petit avant-goût ici. C'est une slab un petit peu abrute. Ça se fait très bien. Dosez votre vitesse. Ça fait partie de la game. C'est une piste avancée. On fait un peu de racines. Oh, ça glisse. Ça glisse. Oh, oh, oh. Oh, mon dieu. Fait que les roches, ils grippent. Les racines, c'est un autre game. All right. Prochaine section. Drop. Elle est identifiée. Peut-être ne vous en pas. On peut la rouler. Il y a quand même un pont. Mais il faut le savoir. Les plus audacieux pourraient jumper. All right. La fameuse slab. Soyez avertis, c'est la section la plus difficile de la Wolverine. Ça se roule. Mais c'est à pic. Il faut être habile dans les slabs. Il y a une voie de contournement par contre. Chicken pass qu'on appelle. Fait que le danger ici avec cette pente abrute là, c'est une perte de contrôle. Les gens arrivent beaucoup trop vite. C'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en fin de section. Fait que l'idée, c'est de freiner au maximum dans l'obstacle sans barrer les roues. Donc, on approche la slab en amorce. On freine le plus possible. Voyez où? Je suis quasiment arrêté là. L'idée là, ça va être freinage constant sans barrer les roues. Grage serré. C'est une glisse aujourd'hui. Autre section d'escalier. La grosse roche ici. Petit pont. C'est un peu glissant. On y va en ligne droite perpendiculaire. Ce pont-là, allez-y délicatement. Il y a une petite compression en bas. Et voilà. Petit saut ici. On se ferait dans l'Ouest canadien. C'est malade. Wow! Ça grippe! On approche la fin de la piste. On est dans les fougères. La végétation a changé. Il nous reste une section plus difficile. La dernière section qui est divisée par un North Shore à droite. C'est la voie de contournement. Nous, on s'en va en haut. Même principe. Ralentissez avant. Dégager un petit peu. Dernier virage. Malade. Wolverine. Ce n'est pas déjà fait. Ça va devenir une incorretournable ici. Venez essayer ça. Un gros merci à El Bessic. Sentier du Moulin. Tout ceux qui ont participé à ce projet-là. Et évidemment, Nick Sauvé. Le cerveau derrière cette opération-là qui a désigné la piste. Bon vélo tout le monde.